Salut les jeunes pousses, aujourd'hui on va parler du peuplier. Grand et lancé et souple, le peuplier noir est un arbre que l'on observe particulièrement au bord des rivières. Au Moyen-Âge, on le recommandait déjà pour faire des ongans contre les brûlures et les inflammations. Saint-Ile-de-Garde elle-même utilisait les bourgeons en infusion fibrifuge et diurétique. Premier tropisme du peuplier, c'est le système cardiovasculaire et plus spécifiquement les artères. C'est un draineur des artères mais il va aussi avoir une action tonifiante, anti-scléreuse, anti-spasmodique, anti-inflammatoire. C'est aussi un excellent antithrombotique. Donc dès qu'il y a une problématique à ce niveau-là, il faut penser au peuplier. On va par exemple le recommander pour des personnes qui souffrent d'artéries des membres inférieurs qui sont malheureusement souvent les fumeurs. Deuxième champ d'action du peuplier, c'est son action sur le système immunitaire. Il va stimuler le système immunitaire. En fait, cette action d'immunostimulation est possible par rapport au fait que quand on fait la cueillette, sur les bourgeons de peuplier, il y a de la propolis. On va donc bénéficier des bienfaits de la propolis dans les macérats. On peut donc recommander le peuplier pour tout type de refroidissement ou pour toute épidémie virale. Il va être intéressant, même si on s'est rendu compte qu'il était particulièrement pertinent lorsqu'il y avait une problématique qui se stimulait soit au niveau de la sphère ORL, soit au niveau de la sphère respiratoire. Dernier champ d'action que l'on va aborder aujourd'hui autour du peuplier, c'est son action sur le système urinaire. Il y a une action de cicatrisation et du juridique qui va être intéressante, par exemple, pour des personnes qui ont des cystites, des infections urinaires en tout genre. Sur le plan plus subtil, psycho-émotionnel ou énergétique, c'est vrai que le peuplier, on en fait souvent référence dans plusieurs mythologies ou traditions variées, et à chaque fois avec des connotations qui peuvent être elles aussi variées. Moi, ce que je voulais souligner aujourd'hui et ce que je voulais vous partager, c'est une symbolique que je trouve très belle. C'est la symbolique de l'unité à travers le peuplier, puisque finalement les peupliers qu'on appelle aussi parfois les tremblent, parce qu'ils ont plein de petites feuilles qui tremblent tout le temps en permanence dès qu'il y a la moindre petite brise. Et du coup, les peupliers peuvent nous sembler apeurés, effrayés. Pourtant, les peupliers, en fait, même s'ils semblent isolés, vivent en colonie, en fait. On a un peuplier mère avec des rejets qui se font, et sous la terre, en fait, les peupliers, on va dire, se donnent tous la main. Donc j'aime bien l'idée que même si on peut parfois avoir peur et se sentir seul, on ne l'est pas et on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Comme cette vidéo est assez courte, j'en profite pour faire une parenthèse. Je voulais vous parler de l'association française de gémothérapie. En fait, nous sommes un petit collectif de passionnés à avoir initié cette association, dans le but de partager, échanger, mutualiser, mais surtout nous retrouver et pouvoir parler de notre quotidien. Donc si vous souhaitez nous soutenir ou rejoindre l'aventure, n'hésitez pas, je mets plus d'infos dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez adhérer tout simplement pour nous soutenir ou vous engager en tant que bénévole, c'est à vous de voir. Donc vous pouvez organiser divers événements, des cycles de conférences, des tables rondes, des groupes de travail, etc. Dans le temps, pour le moment, on démarre, on se structure. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger autour de choses qui nous tiennent à cœur. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada